Hey mes petites fourmis, c'est Sito pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui tout simplement, comme vous l'avez vu dans la miniature, un nouveau deck profile, vraiment pas cher. Donc comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui ? Tout simplement avec cette magnifique boîte jaune. Qu'est-ce qu'elle contient ? Quel deck contient cette magnifique boîte ? On va voir ça tout de suite. Et oui, un deck clair de lune. Donc c'est un deck qui m'affectionne énormément. C'est un de mes premiers decks que j'ai conçu. Le deck clair de lune. Donc si vous voulez, c'est très simple. C'est un deck carrément OTK. C'est un deck qui amène facilement à éliminer l'adversaire en un tour. Ce deck est juste insane. Comme vous pouvez voir, le but du deck, entre guillemets, c'est d'invoquer le lion danseur clair de lune, qui a un effet de malade mental. Et justement, le but, c'est OTK. Et avec ce deck, je prends énormément de plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un de mes premiers decks que j'ai créé. Et vraiment, c'est un deck qui m'a été justement inspiré par Duel Links. Parce que le clair de lune, il y a une époque où sur Duel Links, ça faisait fureur. Donc c'est parti pour la decklist. Alors mes petites fourmis, c'est très simple. On va commencer tout d'abord à jouer 3 poussins clair de lune. Ce monstre, c'est vraiment la base du deck. C'est vraiment avec ce deck qu'on va faire tourner le deck clair de lune. Donc cette carte, c'est vraiment la carte maîtresse du deck. Elle vous permet d'envoyer un monstre depuis l'extra deck ou bien du deck au cimetière. Et elle prend son nom. Donc c'est vraiment avec ceci qu'elle va nous permettre par la suite d'invoquer le lion. Parce que si vous voulez, avec le lion danseur, il faut une panthère danse clair de lune. Donc tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est avec le poussin d'envoyer panthère, qui est une fusion. Et ensuite, comme il obtiendra le nom, on pourra invoquer le monstre le plus fort du deck. Ensuite, il y a différents combos avec le poussin clair de lune. Et notamment avec la deuxième carte, qui est ni d'autre que Marthe, jaune, clair de lune. Donc c'est un peu la carte tuto du deck. Si cette carte est envoyée par un effet au cimetière, vous pouvez aller tuto une carte magie ou piège clair de lune et l'ajouter à votre main. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fusion clair de lune pour ensuite débloquer la situation et invoquer par fusion. Il y a le combo oiseau-émeraude-claire de lune. Donc avec celui-ci, ce qu'on peut faire, c'est justement, cette carte a été invoquée normalement ou spécialement. Je peux envoyer depuis ma main une carte claire de lune au cimetière. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est, si on a les deux en main, envoyer Marthe au cimetière pour provoquer son effet, qui est, comme je vous le rappelle, deux tutos, une carte. Et ensuite, avec oiseau, on pourra tout simplement piocher une carte. On va jouer Lunalight Right Rabbit. Donc, j'ai pas pris en français, j'ai pris en anglais. Ça, c'est en fonction quand on fait les commandes chez Card Market, que des fois, il n'y a pas la disponibilité, donc on est obligé de prendre en anglais. Donc son effet est très simple, c'est quand cette carte T est invoquée, je peux cibler un monstre clair de lune dans mon cimetière et l'invoquer spécialement sur le board en position de défense. Et secondement, une fois par tour, par le nombre de cartes, et je dis bien cartes car c'est très important, clair de lune sur le terrain, on peut renvoyer dans la main un nombre de cartes Magie ou Piège sur le terrain de l'adversaire. Donc ce qui est très intéressant, vous allez voir par plus tard, c'est qu'il y a des cartes pendules, et les cartes pendules sont comprises dans les faits. Par exemple, on peut avoir Poussin, Lunalight, Rabit, ainsi que Oiseau, et puis une pendule. Donc ça fera en tout 3 cartes à envoyer Magie ou Piège sur le terrain de l'adversaire, donc justement provoquer l'OTK. Ces cartes-là, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, la mécanique du deck. Donc ensuite, on va passer vraiment aux cartes qui vont permettre à l'OTK. Donc premièrement, on va jouer en x3 le Renard, Croix-Moisi, Clair de Lune. Donc cette carte, très simple, si elle a été envoyée au cimetière par un effet de carte, elle permet de cibler un monstre sur le terrain de l'adversaire et le mettre zéro d'attaque. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que si on veut provoquer l'OTK, il ne nous manquera plus attaquer le monstre qui a zéro d'attaque pour tout simplement qu'il meure. Ensuite, on va jouer en x2 le chat bleu, Clair de Lune. Donc déjà, premièrement, j'ai envie de vous dire que l'archétype est insane, en vrai, parce que tout, c'est vraiment, voilà, Clair de Lune, moi je trouve, c'est vraiment très très beau. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à ce moment même de liker, de vous abonner et activer la cloche de l'unification, ça fait extrêmement plaisir. Donc j'en reviens au chat bleu, Clair de Lune. Celui-ci, c'est très simple, c'est que s'il a été invoqué spécialement, je peux cibler un monstre Clair de Lune sur mon terrain et doubler son attaque. Donc c'est vraiment incroyable. Par exemple, on reviendra par la suite, mais si on invoque le lion danseur Clair de Lune, qui a déjà 3500, il passe à 7000. Donc vous allez voir que c'est vraiment un combo de malade mental. Et enfin, la dernière carte qui va vous permettre de trouver l'OTK, c'est Lunalight Purple Butterfly. Et donc, oui, encore une fois, c'est une carte en anglaise. Donc c'est une carte très simple. On peut la défausser et rajouter 1000 points d'attaque à un monstre Clair de Lune sur le terrain. Donc pour vous résumer, Renard met l'attaque à zéro, un monstre sur le terrain de l'adversaire. Purple Butterfly rajoute 1000 points à une carte Clair de Lune. Chat bleu Clair de Lune permet de doubler l'attaque d'un monstre Clair de Lune sur notre terrain. Donc ensuite, on va passer aux cartes qui vont permettre justement de trouver la polymérisation. Donc la polymérisation, ça sert à fusionner nos cartes pour justement créer la surprise. Et c'est là que ça devient tout intéressant. Donc on va jouer en x2 Lunalight Black Sheep. Et donc avec cette carte, c'est très simple. Moi, je vais spécialement la jouer pour son deuxième effet qui est que je peux défausser cette carte, donc la mettre au cimetière et tuto une polymérisation. Ensuite, on va passer aux deux cartes pendules. Donc, en premièrement, Lunalight Wolf qui est une carte pendule qui va vous permettre de bannir les cartes depuis le terrain ou le cimetière pour invoquer un monstre Clair de Lune depuis l'extravec. Il y a une combo qui est assez intéressante à faire. Si on a déjà fait la fusion avec Lion Danseur Clair de Lune, alors probablement, ça veut dire qu'on a une Panthère Clair de Lune dans le cimetière. Donc ça veut dire qu'on pourra la bannir et ensuite, tout simplement, invoquer sur le terrain deux Lion Danseur Clair de Lune. Et là, je peux vous le dire que vous avez gagné. La carte est beaucoup, beaucoup trop forte. Surtout au Go second. Là, c'est garanti que vous avez gagné. Pour terminer, tout simplement, on va jouer Tigre Clair de Lune qui est limité à 1 en TCG. Dommage, c'est une carte qui est vraiment trop bien. Donc en gros, c'est le Monster Reborn pour l'archétype Clair de Lune. Donc vous pouvez cibler un monstre Clair de Lune de minimum niveau 4 sur le terrain et l'invoquer spécialement sur le board. Mais ses effets sont annulés. Donc suite à ça, on peut passer sur une Ixiz ou bien justement une fusion. Et enfin, le dernier monstre qui est ni d'autre que Dino-Liteur Pancryceratops. J'adore cette carte. Je trouve cette carte, elle est vraiment très intéressante. Elle est déstabilisante même. Donc c'est vraiment très fort. On peut l'aspect spécialement, cibler un monstre sur le terrain de l'adversaire et tout simplement les détruire. Donc c'était tout pour les monstres de l'archétype Clair de Lune. On va passer directement aux magies. Donc on passe maintenant aux cartes magies. Donc j'espère que l'ambiance assez chill avec la musique au fond vous apaise. C'est un peu le but de la vidéo. C'est vraiment chill et prendre du plaisir. Donc ensuite, on va jouer Fusion Clair de Lune en x3. Donc c'est un peu la carte maîtresse du deck qui est une carte très forte. Je pense aussi que ce deck fera plaisir justement à des joueurs Duellings parce que Claire de Lune, c'est vraiment un deck qui est joué dans le jeu Duellings. Donc voilà, Fusion Clair de Lune. Donc elle vous permet de faire quoi ? Elle vous permet tout simplement si l'adversaire durant son tour a invoqué un monstre depuis son extra deck, alors dans ce cas-là, je peux utiliser comme matériel des monstres bien sûr de ma main terrain et aussi un monstre de mon deck ou bien un monstre depuis mon extra deck. Donc cette carte est super fort en go second parce que si l'adversaire a invoqué un monstre depuis l'extra deck, ça veut dire que je peux tout simplement envoyer une panthère depuis mon extra deck au cimetière et on pourra invoquer le boss monster. On va jouer en trois fois Parfum Claire de Lune. Donc généralement, tous les archétypes ont à peu près une carte magie qui va représenter leur monstre reborn. C'est la monstre reborn du deck Claire de Lune mais aussi, elle a un deuxième effet. C'est qu'on peut bannir cette carte depuis le cimetière, ainsi défausser une carte et on peut ajouter un monstre Claire de Lune depuis votre deck à votre main. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuto le tigre. On va jouer en fois deux Formation de Feu Tenki. Donc tout simplement, cette carte, c'est pour tuto un bête guerrier depuis le deck à la main. On va aller chercher le poussin Kaleido Claire de Lune parce que c'est la carte qui fait tourner tout le deck. Donc avec Formation de Feu Tenki, on va préconiser à prendre cette carte. On va jouer deux Polymérisations. Donc voilà. Peut-être que le ratio Polymérisation avec les fusions Kaleido Lune est peut-être haut. Peut-être a changé. Pourquoi pas mettre des cartes magiques qui protègent plus ou des cartes magiques qui détruisent des cartes magiques pièges de l'adversaire. Ça peut être intéressant. Mais moi, j'aime bien le jouer comme ça. Je trouve que ça tourne très bien. Polymérisation, très simple. Ça permet de faire une fusion en envoyant les matériels depuis votre main, terrain au cimetière. Et ensuite, on va jouer Objet Sacrifice Unitile. Donc cette carte est très très intéressante. De plus, elle a été héréditée. Elle coûtait, je crois, 2-3 euros. Ensuite, elle est passée à quelques centimes parce qu'elle a été héréditée dans les decks de structure Bête Crystalline. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un Sacrifice Inutile mais pour les magiques pièges. Elle peut envoyer une carte magie ou pièges depuis le deck au cimetière. Donc la combo, c'est qu'on peut faire Objet Sacrifice Inutile, envoyer Parfum Claire de Lune, le bannir, défausse C1. Donc si on a Marthe, on défausse Marthe, on récupère un monstre depuis le deck et avec Marthe, une carte magie ou pièges Claire de Lune. Sacrifice Inutile. Voilà. Donc on peut envoyer un monstre depuis le deck au cimetière. Géralement, on va envoyer Marthe pour activer son effet. Et enfin, un appel par la tombe. Donc voilà, c'est une carte qui est en x1. C'est une carte assez essentielle si on joue contre des entraps de l'adversaire parce que, bon, si on prend une hache, c'est très compliqué de revenir. Donc pourquoi pas appeler par la tombe même si je pense que jouer seulement en x1, ça ne change rien du tout. Donc maintenant, les cartes magie, c'est fait. On va passer aux cartes pièges. Concernant les cartes pièges, donc très simple, nous avons deux cartes. La première, Danse de Sérénade Claire de Lune où justement, c'est avec Objet de Sacrifice Inutile qui va être très intéressante. On peut s'aller dans le cimetière, on peut la banir et ensuite défausser une carte Claire de Lune et y invoquer spécialement depuis le deck au terrain. Et donc, ce qu'on peut faire justement avec cette combo, c'est que généralement, on va invoquer depuis le deck le chat bleu Claire de Lune, qui a, comme je l'ai dit précédemment, ciblé un Claire de Lune et augmenté x2 son attaque. Et ensuite, pour la dernière carte, la dernière piège qui est nul d'autre que Lunalight Réincarnation Dance. Donc cette carte, moi, je l'adore. C'est tout simplement, si on contrôle un monstre qui est détruit par un effet de carte ou en battle, on peut aller tuto deux monstres Claire de Lune depuis le deck à la main. C'est extrêmement fort. Ça, si vous pouvez l'avoir directement en Go First, c'est insane. à part si l'adversaire vous l'a détruit, malheureusement. Mais trop fort. C'est vraiment trop trop fort. Voilà, c'était tout pour les cartes piège. On va maintenant passer à l'extra deck. Donc tout simplement, pour l'extra deck, on va commencer par les cartes on va jouer on va jouer premièrement un confrérie du point feu roi tigre qui va nous permettre de tuto la magie formation tanky pour ensuite permettre de tuto un monstre bête guerrier et donc le coussin on va jouer un petit pack utopie utopie avec son grand frère numéro S39 utopie l'éclair qui va se mettre par dessus et ce qui va permettre que cette carte lors de la battle phase a 5000 on cherche encore une fois à l'OTK à détruire son adversaire. On va jouer un loup sinistre diamant qui va nous permettre de détruire une carte face verso généralement une magie ou une piège sur le terrain de l'adversaire. Pour les joueurs du Helllings on joue un péché malveillant on cible un monstre de l'adversaire le bannir pendant un tour ça permet de vider le bord de l'adversaire et trouver l'OTK. Un abyss drôleur donc un résident des abysses suivant les decks on peut retrouver des decks qui ont beaucoup d'effets dans le cimetière cette carte permet de contrer cela et enfin une carte qui va être jouée justement pour le go first un piafard calony de chrome qui va permettre que lorsqu'un monstre de minimum niveau 5 va être invoqué spécialement annuler l'activation et la détruire donc c'est ça qui est intéressant pour temporiser et attendre le prochain tour pour détruire son adversaire donc voilà pour les exxys maintenant on va passer aux fusions clair de lune et là les gars je peux vous dire que ça claque on passe directement avec chat danseur clair de lune donc chat danseur clair de lune en x2 va être combotté en go first avec le cafard colonie de chrome car si vous voulez grosso modo le chat danseur c'est une carte qui ne veut pas être détruite au combat donc on va la mettre en position de défense pour encore une fois temporiser on va jouer en x2 danseuse aux épées clair de lune qui a un effet beaucoup plus puissant et intéressant que le chat en gros cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre bête guerrier dans les cimetières ainsi que banni et en plus de ça si cette carte a été envoyée au cimetière le prochain tour je peux la bannir et rajouter 3000 points d'attaque à un monstre clair de lune donc ça voilà c'est une machine à oteka une panthère danseuse clair de lune donc je la joue généralement essentiellement pour invoquer le boss monster qu'on va voir ici même et dès maintenant je parle bien sûr du lion danseur clair de lune qui est vraiment stylé avec sa petite épée donc cette carte c'est le boss monster du deck pour vous résumer cette carte ne peut pas être ciblée ni détruite par des effets de carte de l'adversaire en main phase on peut déclarer son effet pour qu'en battle phase on puisse attaquer deux fois durant la battle phase et son dernier effet c'est que quand cette carte attaque un monstre et qu'il le détruit détruisait tous les cartes de l'adversaire invoquées spécialement sur son board au cimetière et donc les gars c'est qu'on attaque à 3500 on détruit son board et on peut réattaquer avec 3500 et si précédemment on a fait la combo avec le chat bleu cette carte gagne 7000 et donc on peut pulvériser l'adversaire donc voilà c'était tout pour l'extra deck qui est vraiment convaincant donc j'espère que ça vous fait kiffer on va maintenant passer à la conclusion donc les gars pour conclure il y a une multitude de plays à faire c'est un deck pour moi qui est très polyvalent il faut réfléchir c'est un deck où il faut bien sûr s'entraîner mais qui reste très facile d'accès moi personnellement lorsque je le joue j'arrive toujours à trouver des solutions pour trouver l'OTK et gagner car le go second est dévastateur notamment grâce au lion danseur qui va faire danser la salsa la capoeira à l'adversaire non sérieux la carte elle est broken concernant le prix on est environ 10 euros pour le main deck et 5 euros pour l'extra deck et donc le deck en entier vaut 15 euros les gars vraiment ça vaut le coup c'est gratuit et ce deck est trop puissant après même niveau artwork les designs sont sympas le deck pour moi il a de l'allure il a de la classe maintenant concernant les points négatifs alors je dirais que tout simplement ce n'est pas un deck meta bien sûr vous allez vous amuser en journée en soirée mais pas en compétition après la compétition je pense que ça représente une minorité des joueurs yu-gi-oh donc bon c'est vrai que se prendre H-Blossom fait mal pour ce deck on a du mal à rebondir après peut-être le go first jouer en premier c'est vrai que le board sera un peu léger mais je pense qu'il permet tout de même de temporiser et d'attendre le second tour pour gagner donc voilà c'était les points négatifs et positifs concernant l'archétype clair de lune pour un plus haut budget et contrer des decks entre guillemets plus meta n'hésitez pas à mettre des playset dilutionnistes et défaits qui sont 1 euro unité et des playset plus du tout gouverneur dans le deck donc voilà c'était tout concernant le deck clair de lune j'espère que l'ambiance les vidéos visuelles vous ont permis de comprendre les mécaniques du deck et de vous donner envie de l'acheter prochainement on va faire un deck avec un peu plus haut budget comme ça les gars pas de jaloux bien sûr vous pouvez retrouver la decklist en description voilà c'est la fin n'hésitez pas à vous abonner d'activer la cloche de notification de liker merci de nous avoir écouté je te souhaite une bonne journée une bonne soirée c'était le site allez ciao 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 ciao